Bonjour à tous, nous allons découvrir tout de suite ensemble les grands titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Nous nous rendrons tout d'abord à Paris. Le prince Albert II vient d'y effectuer une visite au Sénat où il a participé à un déjeuner débat du club Mer et Océan. Le témoignage de deux lycéens monégasques qui ont assisté aux cérémonies du souvenir à Auschwitz mardi. Au théâtre Princesse Grasse, la pièce Un café de l'édition. Et puis nous nous glisserons dans les coulisses des répétitions du festival New Generation. Pauline Ducruet, la présidente de New Generation, sera l'invité du week-end à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, le prince Albert II s'est rendu jeudi à Paris pour assister à un déjeuner débat du club Mer et Océan. Cela s'est passé au palais du Luxembourg. Reportage. Créé en mars 2013, le club Mer et Océan s'est fixé pour mission de rendre à la mer toute la place qu'elle mérite au sein du débat parlementaire français et européen. Pour cela, des réunions débat sont régulièrement organisées avec des grands témoins de premier plan. Le prince Albert II a ainsi été invité à venir s'exprimer devant un parterre de spécialistes de la mer, de députés et sénateurs français, ainsi que le secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin. Thème de ce déjeuner conférence, le rôle des océans dans l'équilibre environnemental de notre planète. Le principal adversaire des océans, c'est l'homme. Aussi préoccupant soit-il, ce constat est pourtant, je crois, porteur d'espoir. Car si nous sommes la source des problèmes, nous pouvons être aussi leur solution. À condition de savoir agir avec lucidité, dans l'unité, mais surtout avec rapidité. Le prince Albert II a une nouvelle fois tenu à mettre en garde l'assistance et dénoncer les trois grands maux dont souffrent, selon lui, les océans. L'appétit des hommes qui piochent dans les ressources halieutiques et minérales, les changements climatiques lourds de conséquences et le vide juridique avec un arsenal juridique aujourd'hui insuffisant. Le club maire-océan qui réunit des sénateurs et des députés est absolument essentiel. Parce que dans tous les enjeux qui concernent les océans, les enjeux à la fois de connaissances, de préservation, de développement, on a aussi un enjeu de gouvernance. Et pour faire avancer la gouvernance, il faut le faire avec les élus. C'est eux qui peuvent nous aider aussi à faire avancer les sujets, tous ces sujets qu'on a évoqués. Et donc ce club nous aide, est absolument indispensable. La présence du prince auprès du club et auprès, on va dire, plus globalement, de tous les acteurs de la mer et du maritime français est absolument essentielle. C'est formidable. Aujourd'hui, je trouve que Monaco est une vraie locomotive sur ces questions-là. Et on va dire, non seulement valorise, mais légitime nos démarches. Donc elles sont essentielles. Cette réunion du club de la mer et océan était organisée au palais du Luxembourg qui abrite le Sénat français. Gérard Larcher, son président, réélu en octobre 2014 après un premier mandat de 2008 à 2011, a salué la présence du prince Albert II en soulignant le rôle éminent joué par la fondation Prince Albert II de Monaco et par l'Institut océanographique. Il a longuement pu s'entretenir avec le prince lors d'une audience à laquelle assistait également la sénatrice Chantal Joanneau, ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, rapporteur d'un projet de loi sur la transition énergétique, ou bien encore Christophe Frassat, sénateur des Français de l'étranger, originaire de Monaco. C'était une visite importante pour le Sénat puisque c'était la première fois que Gérard Larcher, en tant que président du Sénat, pouvait recevoir le prince souverain et c'était aussi l'occasion de rappeler les liens qu'il y a entre la France et Monaco et c'était pour moi une joie de pouvoir accueillir le prince, entre guillemets, chez moi au Sénat, en tant que président du groupe d'amitié France-Monaco aujourd'hui, à l'occasion de sa venue devant le club Mer et Océan. A l'issue de cet échange avec Gérard Larcher, le prince Albert II a signé le livre d'or du Sénat avant de recevoir un présent de son hôte à qui il a remis une porcelaine de Monaco. Tous deux se sont quittés en évoquant une échéance qui demandera la mobilisation de tous, la tenue à Paris à partir du 30 novembre prochain de la conférence sur le climat dont les enjeux pour l'environnement seront cruciaux. Vous le savez certainement, mardi 27 janvier, tous les regards étaient tournés vers la Pologne où l'on célébrait les 70 ans de la libération des camps de concentration d'Auschwitz et Birkenau. Deux lycéens de la principauté ont pu suivre l'hommage qui était rendu aux victimes des camps de concentration. Sandrine Nègre a recueilli leurs témoignages à leur retour en principauté. Le 27 janvier 1945, il y a tout juste 70 ans, les Russes, les alliés découvrent l'enfer en arrivant devant les camps d'Auschwitz et de Birkenau. Ils découvrent un enfer que des millions d'êtres humains ont, eux, malheureusement vécu contre leur volonté. Cette dernière semaine de janvier 2015 a donc été marquée par un bien triste anniversaire chargé d'émotion, celui de la libération de ces camps. Sur le sol polonais lors de cet événement, des personnalités de plusieurs pays, dont Monaco, comme le conseiller de gouvernement José Badia et ses deux élèves de Terminal qui ont, dès leur arrivée, été saisis par les lieux. Surtout cette image qu'on connaît majoritairement de la grande porte de Birkenau avec les rails, ce qui est déjà très connu d'accord, mais de la voir en vrai, en quelque sorte, c'est vraiment assez différent. Et justement, il y a vraiment une sorte de malaise qui s'installe dès l'arrivée. Ce qui m'a le plus frappée, je crois aussi, Roxane, c'est l'envie de transmettre cette mémoire qui était vraiment mise en avant sur cette cérémonie. On a mis en avant le fait qu'il y avait des survivants qui ont témoigné. C'était vraiment les personnes les plus importantes de la cérémonie pour vraiment transmettre la mémoire qui est sans doute importante à notre société pour éviter qu'on oublie et qu'on retombe dans quelque chose d'aussi terrible. On se dit toujours que ce n'est pas possible que l'humain ait été aussi horrible et irrespectueux envers ces emblades, mais finalement, on se dit que ça l'est encore actuellement. Et c'est ça qu'il reste à changer pour demain et que nous, en tant que jeunes, on espère pouvoir changer. Être des relais de cette mémoire, voici donc l'un des objectifs de ces deux jeunes. Ils ont pu participer à ce déplacement du 26 au 28, pris en charge par le département des relations extérieures et de la coopération. Ces élèves qui ont notamment été choisis pour leur motivation, ils ont dû entre autres faire parvenir une lettre à la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Pendant la cérémonie, effectivement, j'avais de temps en temps un regard dans leur direction et je voyais qu'ils étaient profondément touchés, extrêmement attentifs. Ils ont très bien perçu, autant l'un que l'autre, qu'ils avaient maintenant un devoir qui était cette chance que j'ai eue d'être, moi, reconnue pour être présente à ce moment essentiel. Auschwitz-Birkenau, des lieux dédiés à la mort organisée avec ces tristes étapes, chambres à gaz, fours crématoires, des machines à tuer qui doivent donc demeurer lieu de mémoire pour les générations à venir. Au printemps, la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports proposera d'ailleurs à plusieurs élèves de se rendre là-bas. Tout au long de l'année, le théâtre Princesse Grasse propose une programmation extrêmement variée qui va du théâtre contemporain au théâtre classique. Jeudi, c'est la troupe Tête en l'air qui est venue jouer sur la scène du TPG. La pièce de Rémi Vialet, Un Café, l'Addition, le récit de Frédéric Cagnon. Un Café, l'Addition ! Un restaurant atypique où s'enchaînent des tranches de vie drôles et touchantes, des dialogues entre serveurs et clients, des instants qui pourraient nous arriver à tous au quotidien. Un Café, l'Addition est une comédie légère écrite par Rémi Vialet et inspirée de la vie où les quatre comédiens de la pièce interprètent plusieurs personnages et enchaînent les scénettes. Moi, je fais une femme castratrice au tout départ, qui vient dîner avec son amoureux au restaurant. Ensuite, je fais le rôle d'une serveuse sans gêne. Et le dernier, c'est une femme très amoureuse qui vit un peu dans le monde de oui-oui. Donc, c'est un personnage très attachant. Les thèmes, c'est un peu, je dirais, la communication ou la non-communication entre les gens, la difficulté à vivre ensemble, à partager des choses. Ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est souvent, à base de ça, des animosites entre les gens ou du plaisir d'être ensemble, mais ce n'est pas toujours évident. Je pars du mari un peu barimé par sa femme, enfin, gentiment, jusqu'au jeune homme, on va dire, qui n'est pas très, très fort avec les jeunes femmes en toute fin lors d'un speed dating. J'incarne aussi un copain d'école, celui qui est un peu lourd, qu'on n'avait pas trop envie d'inviter, qui finalement est là. Ces personnages-là sont quand même assez poussés comédie et boulevard, donc des personnages comme ça dans la vie, ça existe, mais je suis contente de ne pas en être un quand même. Mais c'est assez jouissif de jouer des personnages comme ça, parce que c'est des personnages en couleur, et donc c'est très intéressant à jouer. Les comédiens de la compagnie Tête en l'air jouent ensemble depuis 4 ans. Alexandre Cornillon a rejoint la troupe il y a 3 ans. Les 4 amis sillonnent la France et ont effectué plus de 300 représentations de cette comédie, mais jeudi soir marquaient leur première montée sur les planches du TPG. Nous l'avions déjà évoqué en milieu de semaine sur Monaco Info. Tout au long du week-end va se tenir le festival New Generation sous le chapiteau de Fontvieille. Frédéric Elion a pu assister aux ultimes répétitions dans les coulisses du festival. C'est une plateforme qui permet aux jeunes artistes de s'exprimer. Une véritable compétition de cirque qui révélera peut-être les grands artistes de demain. Le festival New Generation se base sur les 3 colonnes du cirque, l'acrobatie, la comédie et les animaux. Au programme ce week-end au chapiteau de Fontvieille, 10 disciplines, jongleurs, contorsionnistes, cerceaux aériens, mais aussi beaucoup d'animaux. Les éléphants vont venir, après on a un numéro de chien, et nous avons aussi une petite fille qui jongle sur cheval. Il y a des chevaux, un cheval qui passe et elle est dessus, elle jongle dessus. Et puis nous avons des chiguites, on a eu des chiguites au grand festival, et maintenant c'est les jeunes, jiguites de Russie. C'est notre plein d'oeil vers l'année de la Russie en principauté. Lui s'exprime à 2,15 mètres du sol. Luca Bergandi est fil de fériste et présentera un nouveau numéro qu'il n'a joué qu'à deux reprises en festival. Je vais faire un numéro de 6 minutes 30, sans pause. Donc un petit défi qui ne concerne pas vraiment le public, parce qu'il ne le verra pas, mais un bon challenge, avec les acrobaties, avec la danse. Je vais faire un salto avant, ce périlleux avant. Dans le monde, on doit être peut-être 20, 23 à le faire, et à le faire régulièrement en spectacle, donc ça reste un moyen de pression. Et puis quelques mouvements qui ne se font pas en fil, dont des glissades, un fil parrière, ce genre de choses, qui deviennent mon identité, et puis du coup juste un fil de fériste. C'est une discipline en plein essor, le parcours, véritable art de déplacement, pendant près de 6 minutes, gravity art, allie acrobatie et comédie. Pour mon frère et moi, on n'a pas fait grand-chose avant, on a commencé directement dehors, à même le sol, sans formation, sans être entraînés, et après on a pu être guidés par des enseignes de la pratique. C'est du déplacement, de l'acrobatie, un coup de comédie, tout ce qui est gestuel, qui est une partie très importante, et qui peut être négligée, mais qui fait beaucoup partie du travail. Il y a pratiquement 5 minutes de performances, sur lesquelles ça s'enchaîne très très vite, si vous regardez, on ne s'arrête pratiquement jamais, donc ça va très vite, et on a certains moments très importants, des signaux sur la musique, ou des moments où moi, par exemple, je vais dire go, et ça donne un signal, donc on a pas mal de petits trucs. On a cette recherche de la dimension artistique aussi, qui se met en scène, on prend la peau d'un personnage, donc c'est encore plus difficile, il faut se concentrer davantage pour réussir à placer les mouvements. Clownes, trampolines, sangle aérienne, tous ces numéros sont à découvrir au chapiteau de Fonvieille, samedi à 14h et 18h30, et dimanche à 15h. Voilà, ce reportage de Frédérique et Lyon dans les coulisses du festival New Generation nous amène tout naturellement à l'entretien avec l'invité du week-end, l'invité du week-end est une jeune femme, Pauline Ducruet, la présidente du festival New Generation. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation en pleine répétition. Comment est née l'idée de ce tout jeune festival ? C'est venu tout naturellement, en fait, une fois on était à la fin du grand festival, avec ma mère où on s'est dit que c'était toujours trop court le cirque. Et donc on a eu cette idée de faire un festival pour les jeunes pour faire continuer le cirque un peu plus longtemps. Alors cette année, quelle sera l'affiche du festival New Generation tout au long du week-end ? Alors l'affiche, c'est encore et encore des nouveaux et des jeunes artistes, des beaux artistes, qui nous présentent des numéros plus ou moins traditionnels et d'une façon jeune, nouvelle, avec du peps. Comment composez-vous l'affiche du festival ? Parce que j'imagine que ça demande un très gros travail en amont. En fait, comme chaque année, on reçoit beaucoup de vidéos des écoles du cirque, des enfants d'artistes de cirque qui nous envoient leurs vidéos et à fond on sélectionne les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on fait le spectacle. Le principe se calque un petit peu sur celui du grand festival, le festival international. Il y a plusieurs représentations. Ensuite, le jury se réunit. Comment choisissez-vous et déterminez-vous le palmarès ? Quels sont vos critères de sélection ? Moi, je dirais que mes critères, c'est encore une fois la modernité, la façon de présenter un numéro d'une façon moderne, d'une façon qu'on n'a jamais forcément vue avant et d'une façon jeune. Il faut que ça ait du peps, que ce soit nouveau. Donc moi, c'est surtout ça à quoi je suis sensible. Et forcément, les prouesses techniques qui rentrent dans le... Est-ce que vous avez gardé le contact avec d'anciens lauréats ? Parce que je crois que certains ont ensuite évolué comme les grands. En fait, au premier New Generation, on avait un jeune jongleur de Diabolo qui s'appelait Prané Werner. Et donc cette année, il était au grand festival. Donc il s'est produit dans la piste des grands, on va dire. Et cette année, il est donc du coup dans le jury de New Generation. Donc voilà. En quoi consiste votre rôle de présidente ? Parce que vous êtes là sur toutes les répétitions, et bien au-delà. En fait, moi, j'assiste donc du coup aux délibérations du jury. Donc on donne des points, etc. pour faire un palmarès avec des points, on va dire. Et après, moi, je décide, voilà, qui, dans mes préférences, en fonction des points et du palmarès avec les points, de qui... On sait que votre maman est très présente. Vous avez aujourd'hui envie de reprendre ce flambeau transmis par votre grand-père, le prince Regnettois, et votre maman. Elle est une source d'inspiration pour vous ? En fait, depuis que je suis toute petite, comme je disais tout à l'heure, je la suis partout dans le cirque. Donc du coup, j'ai toujours été un peu sous-nombre dans le chapiteau. Donc du coup, c'est venu tout naturellement et elle m'aide énormément et elle me guide un petit peu dans l'organisation de ce festival. Que j'essaye de le faire toute seule, mais bon, pour l'instant. Parce que comment conciliez-vous votre vie personnelle, vos études, le festival ? Le cirque, ça restera toujours une priorité pour moi. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, ce sera toujours le cirque et New Generation. Donc c'est quelque chose dans mon emploi du temps, c'est calé, c'est comme ça. Donc ça ne bougera pas. Je sais que vous connaissez très bien les artistes du cirque, vous avez vécu leur quotidien. Si vous-même, vous aviez été artiste de cirque, quel numéro auriez-vous pu montrer sous ce chapiteau ? Je pense que j'aurais fait quelque chose avec les animaux, avec les éléphants, évidemment. Et quelque chose d'acrobatique aussi. Peut-être quelque chose d'aérien, les tissus, tout ça. Quelque chose de joli, féminin. Vous avez parlé des éléphants. Une dernière question avant de vous laisser reprendre les répétitions. Je sais que vous êtes à l'origine de l'histoire de Baby & Népal. Vous avez sensibilisé votre maman aux tristes sortes qui les attendaient. Comment vont Baby & Népal ? Elles vont très bien. Elles se portent très bien aujourd'hui. On est ravis et fiers d'avoir pu faire quelque chose comme ça avec ma mère. Pauline Ducruet, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je vous rappelle les dates de New Generation. Ce sont trois spectacles. Tout d'abord ce samedi à 14h et 18h30 puis dimanche à 15h. Rendez-vous donc sous le chapiteau de Fonvieille. Nous nous quittons mais tout de suite les prévisions météo. A très bientôt sur Monaco Info. Ce samedi, nuages mais sans mauvais temps et de belles apparitions du soleil, diminution de la force du vent. Les températures seront proches des normales saisonnières. Dimanche, peu de changements, davantage de soleil que de nuages, vent faible et des températures stationnaires comprises entre 6 et 12 degrés en moyenne. Lundi, temps assez ensoleillé, peu de vent, apparition de nuages menaçants en fin de journée, remontée modeste des températures. Et puis mardi, détérioration du temps, beaucoup de nuages, pluie par moment, une grande fraîcheur.